Bonjour les fines bouches, aujourd'hui nous allons parler de la pomme de terre et plus particulièrement de la taille de la pomme de terre. Je vais donc chercher quelques pommes de terre que j'ai préalablement épluchées dans le frigo afin qu'elles soient bien fraîches, toujours plus faciles à travailler. Nous allons donc commencer par la plus fine des tailles de pommes de terre, sûrement la plus connue dans le monde, des petites rondelles de 0,3 cm, 3 mm maximum et que tout le monde connaît sous le nom de chips une fois que ça sera mis dans de l'huile bouillante. Vous prenez vos chips crus et si elles sont vraiment très 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 fines, vous les retaillez extrêmement fines et là vous obtenez à 0,1 cm la pomme paille. Si vous faites 0,3 cm, c'est un peu plus épais, vous aurez donc un carré un peu plus épais qui une fois cuit en friteuse va vous donner la pomme allumette. Voilà trois tailles de pommes de terre sur la première base. Chips, paille, allumette. On va augmenter un petit peu en grosseur. Toujours pareil avec la pomme de terre, il faut la parer un petit coup pour avoir un morceau bien plat sur lequel vous pouvez vous appuyer pour la coupe. On va prendre encore la mandoline, mais on va la changer pour être à 0,5 cm, 5 mm. Et on fait des lamelles. Lesquelles lamelles pourront être mises dans un gratin pour faire un gratin d'eau finnoir. Vos lamelles font donc 0,5 cm d'épaisseur. Vous retaillez de façon à faire un carré de 0,5 cm dans la longueur. Et vous obtenez une mignonnette. Laquelle mignonnette est un peu utilisée parfois comme frite, très fine. Un mot un peu oublié la mignonnette d'ailleurs, on n'en parle quasi plus. Et si vous prenez vos mignonnettes et que vous les retaillez à nouveau en carré, qui deviennent des cubes de 0,5 par côté, alors vous avez une macédoine qui pourra s'ajouter à d'autres légumes ou qui pourra être cuit à la poêle. Ensuite, parmi les autres tailles, on prend la pomme de terre, on la coupe à 1 cm d'épaisseur. Là, ça nécessite du parage. Le parage, c'est quoi ? C'est essayer de faire en sorte d'éliminer les côtés de façon à ce que ce soit un peu beau et régulier. Et donc, une fois que vous avez paré, vous coupez et vous avez des carrés. Ça s'appelle la taille pont neuf. Pont neuf, souvent, c'est cuit frit, puis séché au four, ou cuit un peu dans l'eau à l'anglaise et repasser à la friteuse après pour terminer. Il y a souvent besoin de deux cuissons pour éviter qu'elle soit trop sèche. Si vous prenez une pomme pont neuf et que vous la coupez en carrés de 1 cm, vous avez des gros cubes qu'on fait souvent sauter à la poêle et qui s'appellent parmentier. La taille parmentier, c'est 1 cm sur 1 cm et la pont neuf, 1 cm sur 6. Et aussi, il existe une taille un peu spéciale. On en a tous mangé, mais on n'en fait jamais parce qu'on n'y pense pas. C'est ce qu'on appelle la pomme parisienne. Vous avez un petit appareil comme ça, un peu comme un appareil de boule de glace qui vous permet de faire des jolies petites billes que vous faites cuire comme vous voulez. Ça fait rire les enfants et ça donne du baume au cœur. Avant de conclure, un tout petit détail, quoi qu'il arrive, avec tout ce que vous avez fait, vos parures et autres. Mettez tout ça dans de l'eau, un peu de sel, une gousse d'ail et ça va vous faire une bonne petite purée à la sortie. On ne jette rien. Allez les fines bouches, à vos fourchettes et bon appétit. Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada